On veut aussi vous demander, si vous le souhaitez, de nous soutenir financièrement pour participer à la location de cette salle qui est importante pour notre histoire, mais qui a été récupérée par des sociétés d'événementiel et qui coûte fort cher. Donc n'hésitez pas, on a créé une cagnotte Litchi, hommage à Alain. Donc vous pouvez la trouver, vous pouvez participer au financement de cette soirée. Merci à toutes et tous. Donc on va reprendre avec plusieurs interventions. La première étant celle d'Éric Coquerel pour la France insoumise. Applaudissements Bien, chers camarades, je sais que c'est voulu et donc ce n'est pas anodin que cet hommage à Alain soit là, là où se passait la plupart des meetings de la ville dans les années 80, auquel évidemment j'assistais, qu'il clôturait. Et on peut dire qu'à l'époque, c'est un peu comme ça que je ressens, c'était un peu notre lié à nous. Je suis devenu, pour ma part, sympathisant de la LCR à la fin des années 70. J'ai basculé complètement à la Bastille, un soir du 10 mai 81, en réclamant des nationalisations sous contrôle ouvrier sans rachat ni à l'immunité et en expliquant que tout ce qu'ils ont, nous l'ont volé, ce qui est de plus en plus vrai. J'en suis ressorti en 98 et je pense que c'est ce compagnonnage, plutôt cette cabaraderie, qui explique qu'on m'a appelé pour me dire « bon, ça ne serait pas plus mal que tu représentes la France insoumise aujourd'hui ». Et je vous en remercie très sincèrement et très fraternellement. J'ai été formé politiquement à la Ligue. J'en ai retenu ce qui a fait sa force et l'explication du maintien de ce courant politique, aujourd'hui dans l'NPA, ce qui est pour moi avant tout une certaine culture militante. L'idée que la fin ne justifie jamais les moyens. L'idée du refus du dogmatisme, du sectarisme, la priorité au travail de masse, du fait que chacun pour connaître, je crois, la qualité, on dit aujourd'hui tribunicien, on dit orateur des militants de la LCR, et aussi l'ouverture à toutes les doutes que d'autres considéraient à tort comme périphériques. Ce que je dis là, finalement, correspond assez bien à ce qu'a été Alain. Une synthèse au fond des nombreuses qualités, parfois vous comprendrez, je le pense aussi, des quelques défauts, de la Ligue d'aujourd'hui du LTA. Je n'ai pas toujours été en accord avec Alain, dans l'orga, et dans ces cas-là, inévitablement, j'étais dans la minorité, pas plus d'ailleurs que quand j'en suis sorti, mais je pense que c'était plutôt des différences que des divergences, et en tout cas, regardez toujours avec humanité, et justement sans sectarisme, par Alain Crivine. Je reste profondément reconnaissant de cette pratique du militantisme, qui pour moi a été essentielle au cours de ces décennies, qui fait que des milliers de militants ont gardé cette flamme de manière désintéressée, sincère, révolutionnaire. Et là encore, quelque part, je viens de parler d'Alain. Cette constance aussi, cette fidélité à des idéaux, alors que tant d'autres, de 68, ont divergé et parfois même trahi. Si je considère que la souveraineté du peuple, si la conscience et la solidarité des classes restent évidemment le moteur essentiel de l'histoire et des ruptures, je considère que le rôle des individus est essentiel, notamment dans la question de la transmission. Dans le fait d'être des éclaireurs. Alain a été de ceux-là. C'est un de ceux qui, par exemple, a permis, ce qui peut nous paraître aujourd'hui évident, mais qui ne l'était pas il y a quelques décennies, que le socialisme et le marxisme ne soient pas l'équivalent définitiste du goulag. Que la révolution puisse continuer à être associée à la question de la démocratie. C'est un chaînement entre les premiers résistants au stalinisme, je pense évidemment à Trotsky, et ce qui se passe aujourd'hui. Ça a été inestimable quand le rouleau compresseur néolibéral des années 80 à 90 a de fait écrasé ce qui étaient alors les deux matrices du mouvement ouvrier, le communisme dans sa version stalinienne, et la social-démocratie, même si je conviens, Roger, que tout ça a évolué par la suite. A bien des égards, cette transmission, c'est ce qui a permis le retour possible aujourd'hui d'un projet que je considère de rupture majoritaire possible avec le néolibéralisme. C'est à cette histoire, c'est à ceux-là, et aux caractéristiques du mouvement ouvrier français qui puissent ses racines dans la Grande Révolution, qui fait que nous sommes aujourd'hui dans cette possibilité, raison pour laquelle, pour ma part, je place Jaurès, synthèse des luttes citoyennes et celles du prolétariat, au rang finalement du premier chef de l'armée rouge, comme des sentinelles qui éclairent encore aujourd'hui l'histoire que nous vivons. Celui d'une renaissance d'un projet majoritaire, porteur de ruptures avec le capitalisme, et d'un programme de transition vers une société en devenir, en tout cas possiblement. Ce dessin, chers camarades, je souhaite que nous puissions le partager, et quoi qu'il en soit, je sais que nous partagerons ensemble ce que nous faisons depuis des années, bras-dessus, bras-dessous, dans les luttes, qui, quoi qu'il arrive, continueront évidemment à être essentielles. Je salue la mémoire d'Alain Crivine, un des militants révolutionnaires, sans qui justement cette flamme révolutionnaire aurait peut-être pu s'éteindre lorsqu'il fut minuit dans l'histoire, et il fut minuit à nombreuses reprises dans l'histoire du XXe siècle. Jamais, sans doute, cette flamme n'aurait pu se rallumer sans ces militants. Je dirais, Alain, qu'on va essayer d'être à la hauteur de cette histoire, parce qu'il faut, ce n'est qu'un début. Merci. J'ai rencontré Alain pour la première fois en 1979, quand je suis allé en Europe pour le congrès mondial de la quatrième internationale. Avant, j'accompagnais à la distance la Ligue. Je savais qu'Alain était un des principaux dirigeants, qu'il avait été le candidat en 1969. Après, en 1974, au présidentiel, j'avais lu sa petite brochure sur la farce électorale, publiée en 1969. Donc, il était une de mes grandes références comme militant marxiste de la quatrième internationale. Je parlais avec lui quelques fois depuis cette année, 1979, et après, dans beaucoup de réunions de la quatrième internationale, il est venu au Brésil, au Forum social mondial, je l'ai trouvé aussi. Il a donné une très grande impression, une très forte impression aux camarades brésiliens par sa conviction, son dévouement à la cause de la révolution. Au Forum social mondial, nous vivions un moment de croissance, de l'idée de l'internationalisme au Brésil, à partir d'une expérience à Porto Alegre. Alain était venu d'ailleurs avec Besançon, aussi, qui représentait la jeune génération en France. Et comme toujours, il était enthousiasmé par ce que nous pouvions faire à cette époque, à Porto Alegre et au Brésil. Je me rappelle bien d'une des dernières fois que je parlais avec lui à une réunion, je crois que c'était au Congrès mondial de 2018. Il avait fait l'ouverture du Congrès, à faire l'introduction. Il a été choisi par le Congrès pour faire l'introduction. C'était un moment beaucoup plus difficile pour l'ACATRE que d'autres moments. C'était en même temps un anniversaire de mai 68. Nous avons parlé beaucoup sur ça. Il faisait une analyse de la situation de cette époque, des défis que nous avions maintenant. Cela a été une conversation assez touchante, de voir comment, après avoir tant vécu, avec toutes les difficultés qu'avait le NPA à ce moment, le NPA était un grand pari pour sa génération, de donner lieu à une nouvelle génération plus forte. Elle n'avait pas la moindre doute de que tout ce qu'on avait fait avait été important, nécessaire, que le combat révolutionnaire devait continuer. C'est l'impression qu'il m'a donné, toujours. Cette conviction de que le combat révolutionnaire soit le meilleur choix que nous pouvons faire, qu'il doit continuer, toujours. Et maintenant, la parole va être à Roselyne Vaquetta, qui a partagé quelque chose d'unique avec Alain. Voilà. Une expérience particulière, qui a été donc celle du Parlement européen, entre autres, même s'il y avait aussi beaucoup d'autres choses en commun. C'est à toi, Roselyne. Bonsoir à tous. Effectivement, en 1999, à la LCR, il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel. On était loin des résultats électoraux habituels, comme disait Alain. On a fait 5% à l'élection du Parlement européen, une liste conduite par la LCR et par LO. Et du coup, avec 5%, eh bien, on allait au Parlement. Donc, on était à la fois très heureux de notre résultat, qui marquait qu'il y avait une place dans la société, petite, mais réelle, pour nos idées, pour nos combats. Et ça, ce résultat était bon pour nous. Et il était, je vous dis, assez nouveau. Mais on était beaucoup moins contents, sincèrement, Alain et moi, de se retrouver au Parlement européen. C'était même très compliqué pour Alain, mais pour moi aussi. Parce que lui et moi, lui particulièrement, peut-être, adoraient être sur le terrain, sur les terrains qui laboraient régulièrement. Tout le monde en a parlé ici, que ce soit à Saint-Denis, à Montreuil, en France ou à l'étranger. Et moi, j'avais un terrain syndical, un terrain associatif à Grenoble, qui me plaisait aussi énormément. Et on savait faire. On comprenait ce qu'on faisait là-dedans. En arrivant au Parlement européen, c'était autre chose. C'était le trou noir, comme disait Alain. Le trou noir, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'administratifs, de choses obligatoires, qu'il n'aimait pas du tout, du tout. Et un pouvoir du Parlement qui, en fait, était quasi très, très peu important. Pour vous donner une idée, 75% des sujets européens, dont la politique agricole commune, ne nécessitent qu'un avis du Parlement européen. Mais sur des questions aussi essentielles, les élus au Parlement européen n'ont pas le poids. Ne font pas le poids vis-à-vis du Conseil européen et vis-à-vis des conseils des ministres qui en découlent. Donc, c'était un peu décourageant. Et puis, on s'est vite aperçu que ce qui sortait du Parlement, 80% des résolutions qui en sortaient étaient votées et par la droite, et par les Verts, et par les socialistes. Donc, franchement, des voix révolutionnaires dans ce cadre-là, ce n'était quand même pas évident de se faire entendre. Et on ne s'est pas fait entendre, d'ailleurs. On savait que cette Europe, au service du profit, du marché européen, elle n'était ni amendable, ni réformable. On a fait le taf. Et heureusement, je tiens à le souligner ici et à les remercier, il y a une équipe de militants de toute génération qui a donné du temps pour nous dépatouiller les finances, pour organiser le travail, pour nous aider dans les dossiers et organiser le dedans et dehors, qui a été le plus important pour nous. Sans ces militants-là, je crois qu'on aurait eu quand même beaucoup de mal. Mais Alain, il était à la commission parlementaire qui s'appelle « Sur les libertés et le droit des citoyens ». Et très vite, il est passé d'un peu de pas envie d'y être au Parlement, même s'il y allait tout le temps, et moi aussi, parce qu'on était envoyé par le parti, il n'était pas question de démissionner. Mais il a trouvé dans cette commission un moyen d'informer plus les citoyens. Par exemple, il a fait un gros boulot pour expliquer ce qu'il y avait dans le projet de constitution européenne, et ça a certainement servi, avec d'autres qui intervenaient aussi dans ce sens-là, à faire que l'année d'après, au moment du référendum, eh bien, ça soit rejetée cette constitution européenne. Il a fait aussi beaucoup pour expliquer ce que c'était, ce que ça voulait dire, la mise en place de Frontex, beaucoup aussi sur la politique réactionnaire et raciste de l'immigration. Plus que jamais, finalement, à partir du Parlement, il sillonnait toutes les villes de France. En Europe aussi, il rencontrait au niveau du monde entier toutes les associations, les syndicats, les collectifs qui le souhaitaient. Mais surtout, la grande affaire pour nous du Parlement européen, c'est que les cinq années, donc de 1999 à 2004, il y a eu énormément de mobilisations, parfois très, très importantes, contre les sommets européens. Deux fois par an, vous le savez tous, les chefs de gouvernement, les chefs d'État et les chefs de gouvernement se réunissent pour donner la ligne, pour donner l'inculsion politique. Il n'y a pas eu un seul sommet européen qui n'avait pas son contre-sommet européen, avec parfois des très grosses manifestations, par exemple, 400 000 personnes à Barcelone, jamais vues, mais on manifestait aussi tous, avec les associations, les syndicats de l'extérieur, contre l'OTAN, contre Davos. Les polices du capital ne s'y trompaient pas, d'ailleurs. Leur réaction était extrêmement violente. Il y a eu des centaines de blessés, et il y a eu, à Gênes, en juillet 2001, la mort d'un jeune Italien, Carlo Giuliani. Dans le même temps, il a pu s'organiser quatre réunions du Forum Social Mondial, à Porto Alegre ou à Mumbai. Et là, c'était une réunion super passionnante, super intéressante, de centaines et de centaines de militants d'associations, dont Attaque, par exemple, de syndicats, de campesinas, des élus aussi, des associations. Et on parlait vraiment, là, c'était encore plus intéressant, parce que non seulement, on se battait contre le capital, contre l'Europe du capital, contre tout ce qui nous emmerdait dans la vie, gravement, et qui était au service des riches, mais on essayait d'inventer le monde que nous voudrions, le monde que nous voulons, à partir de mobilisations. Dans ce moment-là, Alain était super heureux, il était reconnu, ses interventions étaient justes et fortes. Il aimait, ces moments-là, des moments chaleureux de rencontres entre les mouvements sociaux et les politiques, qu'on ne se part plus, d'ailleurs, heureusement, et politiquement, il savait que de ces chemins-là, il noterait quelque chose qui allait dans le bon sens pour nous tous. Je voudrais finir par vous lire un petit texte qu'on avait écrit à la fin de notre mandat. Parce que je trouve que ça parle de nous deux, mais ça parle beaucoup d'Alain aussi. Nous avons réussi à ne pas nous laisser enfermer dans ce monde clos sur nous-mêmes, à rompre un peu le silence. Nous avons souvent évité les laissés pour compte du grand marché européen, ceux qui sont entrés en résistance, les licenciés, les libéralisés, les sans-papiers, ceux et celles des marches européennes contre le chômage, les michelins, les lus, les marx-espensers, ceux de la Sabéna ou de l'EFT microélectronique, les postiers, les cheminots, les dockers, les marins, les électriciens, les syndicats de paysans ou de magistrats, les Kurdes et les Roms. Surtout, surtout, nous sommes restés des militants et nous avons manifesté aux côtés de tous ceux et de toutes celles qui luttaient pour changer leurs conditions de vie ou pour essayer de préserver le futur de cette planète. Et plus que jamais, après cinq ans de parlementarisme, nous sommes sortis convaincus que seules les luttes unitaires déterminées à aller jusqu'au bout décideront enfin l'espoir d'un monde de justice, de solidarité et de paix. Merci. Merci Roselyne. Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolée de ne pouvoir être avec vous en ce moment privilégié qui nous permet à tous et à toutes de pouvoir se remémorer ensemble Alain Crivine. Je viens de visionner la vidéo que vous a envoyée Ilia Boudraïtskis et dans laquelle je me reconnais complètement. Je voudrais simplement rajouter un épisode qui est très frais à mon souvenir. Ça date du début des années 2000. Alain Crivine était député européen ce qui ne l'empêchait pas d'ailleurs de dormir par terre sur les matelas n'importe où et à cette époque je l'ai accompagnée dans une petite ville du sud de la Russie à Strachan au bord de la mer Caspienne. On a été visiter une vieille usine une cimenterie dans laquelle j'avais un peu travaillé et je me rappelle avoir crapahuité avec lui dans les labyrinthes de cette usine on a monté des vieux escaliers branlants fait le tour de vieilles bétonneuses qui tombaient en ruines et oui la simplicité l'humanité d'Alain Crivine sa manière d'entrer en osmose de trouver un terrain d'entente une complicité avec des gens qui sont pourtant éloignés qui étaient éloignés du modèle type du révolutionnaire de gauche d'être à l'écoute de savoir communiquer et comprendre entrer en résonance avec des gens simples qui ne maîtrisaient pas le discours dogmatique de certains militants de la gauche radicale non ce qui le touchait ce qui le cherchait c'était et moi ce qui me touchait c'est sa capacité à saisir l'humanité et la dignité humaine au fond de n'importe quelle personne qui se battait non seulement politiquement ça pouvait arriver même en Russie même dans les usines mais aussi des gens qui se débattaient dans les difficultés quotidiennes de la vie et avec ces gens-là ils trouvaient un terrain d'entente ils arrivaient à rire à faire à faire montre de ces talents ironiques voilà je reste humble face à ces talents humains et je conserve vraiment chaudement dans ma mémoire ces souvenirs-là ces souvenirs en premier lieu d'une humanité énorme et de son non-dogmatisme qui lui permettait réellement d'être ouvert à des gens très divers Alain merci d'être venu à Astracan avec moi et je pense que les gens là-bas se rappellent bien de toi alors on a beaucoup parlé d'Alain internationaliste mais il y avait aussi Alain à Saint-Denis et c'était important et donc la parole est à notre camarade Théo qui est militante au comité NPA de Saint-Denis c'est à toi Théo bonsoir Alain par ton vécu et ton action tu es devenu le symbole du leader révolutionnaire internationaliste fidèle à ses idées du début jusqu'à la fin tu étais la mémoire de la solidarité internationale au lutte antipérialiste et anticolonial en Algérie au Vietnam au Kanakie tu étais le plus proche le plus vivant le plus accessible le plus authentique de ceux qui ont fait mes 68 tu étais la continuité compatible des luttes sociales politiques pour un monde meilleur mais pour nous à Saint-Denis tu étais aussi notre camarade de cellule ou du comité notre voisin notre ami tu étais notre aîné bienveillant Alain depuis que tu as intégré la cellule de l'Elser devenu par la suite le comité MBA de Saint-Denis tu participais avec assiduité à nos réunions pour toi la participation au comité de base n'était pas une option tu on pouvait remplacer par la participation à des commissions ou à des instants dirigeants ce n'était pas un choix à la carte selon ses états d'âme ou son emploi du temps mais un élément fondamental dans la vie d'un militant d'une militante tu étais content de rencontrer les camarades les plus anciens mais aussi les plus jeunes tu prenais la parole pas en donner des leçons mais pour proposer c'est tout simplement une analyse et une approche politique souvent optimiste et encourageante à nos questionnements et doutes des militants des militantes syndicalistes au travail dans les quartiers dans des collectifs et des luttes de toutes sortes Alain tu étais là pour les luttes politiques nationales et internationalistes mais tu étais là pour les luttes locales telles que la réquisition de la poste ou l'occupation de la basilique de Saint-Denis par les sons-papiers Alain tu étais notre vendeur de rouges et d'un anticapitaliste préféré toujours fitel au rendez-vous dominical des quatre rues au marché de Saint-Denis lié historique des rencontres militantes entre camarades mais avec les dionysiens et les dionysiennes aussi pendant longtemps c'est toi qui apportais les journaux avec une bactualité exemplaire tu étais aussi souvent avec nous pour la dif des tracts de vos carrefours tu avais toujours ton grand sourire tu discutais tout simplement avec nous et avec tout le monde tu discutais politique mais aussi famille tu demandais les nouvelles du père de la mère de la fille du gendre des petits-enfants à là tu étais l'ami qu'on retrouvait à l'écran le cinéma le dimanche après-midi les voisins qui ont croisé à Carrefour ou au parc de la Légion d'honneur le dimanche après ta mort nous étions à nouveau aux quatre rues même si depuis deux ans tu ne pouvais plus y venir cette fois-ci on savait que c'était définitif tu n'allais plus jamais revenir pour la vente au marché plusieurs dionysiens et dionysiennes sont passés nous voir pour manifester leur sympathie et leur solidarité saluer ta mémoire l'homme les militants les dionysiens que tu as été pendant des décennies et elles ils elles étaient également nombreuses et nombreux à participer à l'hommage local que nous avons organisé pour toi à Saint-Denis à là nous tes camarades et amis de Saint-Denis qui avons eu cette chance exceptionnelle de partager avec toi toutes ces années nous voulons te dire que nous t'aimons que tu nous manques mais que tu seras toujours dans nos cœurs et dans nos luttes hasta siempre compañero nous allons maintenant regarder un dernier message vidéo après ça sera des interventions toutes en présence du camarade Ilya Boudraïtis militant de la section russe de la quatrième internationale et Alain c'était comme ça a déjà été dit un peu particulièrement investi pour aider les camarades en Russie qui essayaient de monter ce groupe et d'essayer de porter l'anticapitalisme internationalisme féministe écologiste dans ce pays et donc je vais laisser le message d'Ilya 20 ans quand j'ai rencontré Alain il était déjà en Moscou il était déjà une légende et le rencontre pour moi et mes amis un jeune left-wing activiste un vrai rencontre avec la histoire ce que nous avons seulement lu dans les livres avant le French 68 le mouvement en Algeria les protestes contre la guerre en Vietnam ont été flusqués pour nous marking a political continuity of which we could be proud this meeting with Alain later led to the creation of the Russian group of the First International Alain's every visit to Moscow was followed by the attention of journalists most of whom wanted to ask him again and again about the history of the French Red May which remains an important part of the Russian historical imagination Alain treated such interviews with humour one in major Russian tabloid was entitled I never liked cocktails and I never liked Molotov Alain was much more interested not only to talk but a befall to hear the others I think it was in 2006 when we went together to the small industrial town of Likino not far from Moscow there we were visiting activists of the strike committee of the local car factory I remember that Alain listened with great interest to the life story of the Russian trade unionist who was his age Alain spoke very often about his Russian ancestors and obviously felt a special affinity to Russia over the years that followed Alain kept in constant contact with us traveling to Russia on a number of occasions to support solidarity campaigns and worker strikes he visited many regions of our country and understood very well the conditions of our ordinary people and the risks of political struggle Alain told us that his own formation as an anti-stalinist Marxist also began in Moscow when in 1957 then a member of the French communist youth attended the festival of youth and students his keen eyes were then quickly able to grasp the gulf between the rosy picture of Soviet reality which the festival makers masters were trying to paint and the reality of poverty and the lack of basic rights of working class in the Soviet Union after his return from the USSR he soon broke with the French communist party and joined the Trotskist movement the honesty about himself his unwillingness to choose between the geopolitical camps by compromising his political principles remains fully valid today Alain's death came during the tragic days of the criminal imperialist invasion of Ukraine by Russian troops it is a time of trail for all who are prepared to accept the banner that Alain Cravin has carried for all the half of the century. Ilya and so we think to them and they and now I will ask Fred and the team of Alain because often Alain partie d'un groupe, dont l'activité est d'accompagner les porte-parole, ou des militants particulièrement exposés. C'est comme ça qu'aimait, il n'y a pas loin d'une cinquantaine d'années, le groupe d'accompagnement d'Alain. Vous pouvez voir quelques beaux spécimens sur la tribune, d'autres sont dans la salle et en service, ou au réseau, d'autres n'ont pas pu venir, et certains, malheureusement, nous ont quittés prénaturément, comme Arnaud, un des fondateurs du groupe, ou Daniel. Ce groupe faisait débat, mais pas très féminisé, il faut bien le dire, ce qui valait à ses membres de se faire qualifier plus ou moins amicalement de gorilles, de gardes du corps, de chauffeurs, j'en passe, par des personnes extérieures, mais aussi en interne. Ce que ne voyaient pas forcément les personnes qui nous observaient, c'était ce qui se passait en off. Accompagner Alain était tout d'abord une responsabilité à laquelle nous essayions de faire face le mieux possible, un peu impressionné que nous étions par son parcours, son rôle dans l'organisation et sa stature politique. Une fois ce moment passé, et la confiance s'installant, nous découvrions le personnage, ce militant qui, malgré son rôle de dirigeant, ses fonctions au journal, sublégé de la poste téléphonique, participait aux tâches les plus basiques. Tracter et discuter au passage des manifestations ou à la fête de l'Huma était un de ses plaisirs favoris, pas le plus simple pour nous. Combien de gens se passaient le voir en tête de Manif, lui serrant la main, lui faisant comme s'il les reconnaissait, accueillant, souriant, il se tournait ensuite vers nous et lui demandait qui c'était. Il fallait être physionomiste pour deux. En Manif, Alain était un impatient. Rallant parce que la banderole n'était pas arrivée, demandant où étaient les membres du PP ou du CE en responsabilité, et en même temps, rinçait deux heures avec tout le monde, attendant que le cortège démarre, refusant de faire une pause au café. Il ne pouvait pas s'éloigner des camarades du cortège avant que tout ne soit plié et rangé. Combien de fois est-il reparti au local avec le cadençonneau ? Au contre-sommet de Nice, il a fallu batailler avec lui pour qu'il n'en reste pas dans le cortège lorsque les forces de l'ordre se sont mises à balancer des lacrymons et à nous dégager. Il s'est senti privé de quelque chose, d'ougon, mais lorsque nous avons ramené la voiture le lendemain soir à Montreuil, quel sourire en nous montrant la houle du Financial Times avec une photo de la charge menée par le cortège de la Ligue au milieu des lacrymons. Les départs de retour pour les meetings dans les villes, des provinces, passaient obligatoirement par leur rez-de-chaussée. Pour prendre les liasses des derniers tracts, des affiches et des journaux. Alain, on prenait son lot. On passait chercher le monde qui venait d'arriver et en voiture, Simone. Les trajets étaient passés par ces bons musicaux, pas forcément partagés par tous, et ponctués d'appels téléphoniques depuis la mise sur le marché des téléphones portables. Ce téléphone qu'il quittait rarement, au point que nous lui avions gentiment suggéré de s'en faire griffer un, et qui nous a tellement rendu service dans des situations compliquées. Les fins de meetings étaient pour lui des moments d'échange avec les camarades présents, voire de rangement des chaises, des tables, etc., avant de rentrer ou d'aller dormir chez les camarades. Il y a eu des épisodes un peu compliqués. Pendant une vente du dimanche matin, son antifascisme viscéral l'a amené à bousculer un facho venu tracter lui aussi à Saint-Denis. On ne sait pas pourquoi. Il a fallu gérer les suites, mais tout est rentré dans l'ordre de l'usine des choses, et c'était bien. Alain avait ses habitudes, il ne pouvait se passer de la presse du jour. Dans une petite ville du Périgord, lorsqu'il a demandé dans une épicerie Bar-Tabac-Le Monde, Libération, il s'est entendu dire par le buraliste, avant qu'il n'ait eu le temps de demander du mât, nous ne faisons pas la presse de gauche ici, monsieur. À la fin des campagnes, nous connaissions son truc par cœur, et même s'il y avait des variantes, nous avions l'emploi de repère. Libération, ne l'achetez pas, volé l'eau. Rouge, achetez-le. Ces moments ont été pour nous des moments d'une richesse humaine et politique intense. Que dire de son humour particulier ? Alain était quelqu'un de profondément humain et bienveillant, non seulement avec nous, avec les camarades du service, mais avec l'ensemble des militants. Je garderai toujours dans l'oreille, et je pense que je ne suis pas le seul, sa voix nous disant, lorsque nous lui proposions de lui ramener une boisson, un casse-coultre ou autre chose, ne te casse pas, vieux, ça va. Merci à vous. Merci à vous. Je passe maintenant la parole à Mathilde Weisenberg, qui a été dirigeante des JCR, dirigeante du NPA, qui était témoin de l'importance de la transmission, de la continuité du combat qu'on m'a mené, du combat de la 4e internationale en direction de la jeunesse. Chers amis, chers camarades, bonsoir à toutes et tous. On m'a demandé d'évoquer un des aspects de la vie politique d'Alain, qui est la question de la transmission. Je dirais, plus que simplement la transmission, l'idée qu'il avait un peu chevillé au corps, en tout cas la conscience qu'il avait au fond de lui, qui est un peu la célèbre phrase « La jeunesse et la flamme de la révolution ». Je vais essayer de l'évoquer brièvement, parce qu'avant qu'on se fasse virer de la salle, sinon on va incarner à nous-mêmes notre célèbre slogan « Tout est à nous, rien n'est à eux ». Donc on pourrait dire que même la mutue, ils l'ont volé, et quand on s'installe quelque part, nous, on ne sait pas quand on nous fait partir. Donc je vais essayer de le faire rapidement. Je ne vais pas commencer comme certains camarades ont commencé la première fois que j'ai rencontré Alain Cribine. Moi j'ai envie de partir la dernière fois que j'ai rencontré Alain Cribine, aux obsèques du père Lachaise. Je m'interrogeais un peu sur, quand j'ai vu le parterre devant le funérarium, le nombre de gens qui s'étaient déplacés pour les obsèques de notre camarade. Je me disais au fond de moi « Mais c'est quoi le moteur ? » Qu'est-ce qu'a poussé autant de gens qu'on croisait sur leur parcours militant, ce que sont les aléas de la lutte des classes, mais qu'ont, dans plein de cas, des gens qui étaient là choisi un autre parcours, un autre chemin ? Je me disais « Mais c'est quoi le moteur qui les a poussés à venir rendre hommage à ce camarade ? » Alors bien évidemment, il y a tout ce qui a été évoqué par de nombreux camarades sur ce qu'était la personnalité d'Alain, sa gentillesse, sa sympathie, son humanité, sans doute. Mais est-ce qu'on arrive à déplacer des foules juste sur ça ? Je me disais, il y a bien sûr aussi le respect de ce qu'a été la constance de ce camarade, de ne pas lâcher une idée du début de sa vie à la fin de la vie, bien sûr, mais est-ce qu'on arrive à déplacer les foules pour le respect d'une constance ? Je me disais, bon, c'est peut-être un petit peu romancé, mais je me disais qu'au fond, ce qu'incarne Alain, c'est cette idée un peu fondamentale que la révolution, c'est possible. Et en fait, son parcours de vie militant, je trouve qu'il incarne ça. Et vous vous souvenez que les obsèques du camarade, c'était quelques jours après le début du déclenchement de la guerre en Ukraine, où on se rend compte, en fait, de ce qu'est la barbarie du système capitaliste. Et donc, je me disais, il y a un certain nombre de militants qui ont croisé sa vie au cours, voilà, dans les aléas de la lutte des classes, qui se disent ça, qui se disent, ouais, putain, en fait, consacrer sa vie entière à cette idée-là, à l'idée que l'émancipation du genre humain, la révolution, c'est possible, ben, en fait, faire ça, c'est pas une connerie. C'est pas un truc qui est, comme on a l'habitude d'en parler, un truc qui est ridicule, risible, de doux idéalistes. Non, en fait, ça a une profonde actualité. Consacrer sa vie à la révolution, ça a une profonde actualité. Et je pense que toute une partie de ces gens qui étaient présents ce jour-là, au fond d'eux-mêmes, ils avaient ce sentiment. Alors, on pourrait me rétorquer un argument, ouais, bon, d'accord, mais en réalité, ce camarade-là, il n'a pas vu la révolution. C'est vrai. Moi, je trouve que ça, en fait, c'est placé, on pourrait parler de nos jours d'un point de vue un peu ethnocentré. Penser ça, c'est se voir nous-mêmes comme le moteur fondamental, le sujet de la révolution. Et je pense que c'était pas du tout le cas d'Alain. Il a consacré sa vie à la révolution dans le sens où il a consacré sa vie à construire un outil, quelque chose qui permet la révolution. Et c'est totalement différent comme point de vue. et dans toute la masse de tâches qu'il y a de construire une organisation révolutionnaire, une organisation pour la révolution, il y a une tâche quand même un peu fondamentale si on veut être une organisation qui ne meurt pas, c'est effectivement gagner la jeunesse. Et je pense qu'il avait sincèrement chevillé au corps cette idée, la jeunesse et la flamme de la révolution. Qu'est-ce que ça veut dire, cette idée, la jeunesse et la flamme de la révolution ? C'est, oui, la conviction que la jeunesse, elle a une capacité de révolte, une capacité d'explosion plus importante en fait que le reste de la classe ouvrière, que le reste des travailleurs de par la place qu'elle occupe dans l'appareil de production. Elle a cette capacité. Donc c'est un élément fondamental pour les révolutionnaires de se lier à cette couche de la population, celle qui a la plus de capacité d'explosion et de révolte. Et notre idée fondamentale, c'est de dire si on veut être une organisation qui se maintient sur la durée et l'idée de continuement de combat, c'est quand même ça l'idée fondamentale, c'est qu'il faut gagner cette part de la jeunesse. Et effectivement, Alain, et moi, de mon cours par cours militant, parce que bien évidemment je ne suis pas de la même génération que lui, donc du cours par cours militant que j'ai partagé avec lui, je sais qu'il a gardé cette tâche-là fondamentale jusqu'à la fin de sa vie. Et effectivement, moi, les souvenirs que j'ai de lui, c'est à chaque fois qu'il y avait une explosion dans la jeunesse, que ce soit les mobilisations contre la guerre en Irak, le CPE, les mobilisations lycéennes, qu'est-ce qu'on faisait nous ? On rassemblait pendant les mouvements, après les mouvements, on faisait une assemblée générale dans les sous-sols de notre local. Et là, qui on invitait ? On invitait notre camarade Alain pour nous faire un topo sur mai 68. Et la conclusion du topo, c'était toujours la même, c'était maintenant ce dont on aurait besoin, c'est un mai 68 qu'aille jusqu'au bout, une grève générale qu'aille jusqu'au bout et pour ça, les jeunes, organisez-vous avec nous. Et à chaque fois, ils faisaient le job avec toujours le même enthousiasme et toujours la même conviction et le fait qu'il y avait des camarades qui nous rejoignaient dans ces moments-là. Donc, comme j'ai déjà dépassé et que je dois conclure, je termine juste là-dessus. L'expression que nous, on utilise dans notre courant, les révolutionnaires, c'est « gagner la jeunesse » aux idées de la révolution. Je demande à tout le monde de méditer, en fait, ce truc-là. C'est peut-être ça le secret de la jeunesse éternelle, c'est comprendre que la jeunesse, c'est la flamme de la révolution. Gagner la jeunesse, c'est peut-être ça qui a réussi Alain et c'est pour ça que ça ne lui est pas passé avec l'âge. Merci Mathilde. Ça marche, ça ? Ça marche. Donc, comme vous pouvez le constater et un peu, comme d'habitude, on a un peu pris de retard. Ceci dit, on va quand même enchaîner avec le cinquième plateau, avec entre les deux la chorale, parce qu'on a besoin. Donc, la chorale, tout de suite après, le dernier plateau avec Cathy et Olivier. « Quand nous chanterons le temps des cerises et guère au signeur, les mères de mon cœur seront tous en paix. et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, s'il fera bien mieux le père de mon cœur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant et prendons nos oreilles. « Cerises d'amour aux robes pareilles, tombeant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court Mais il est bien court le temps des cerises Et si vous avez peur des chagrins d'amour et l'idéal. Moi qui ne crains pas les belles cruelles, je ne vivrai pas sans souffrir un jour. Quand nous en serons le temps des cerises, vous aurez aussi des chagrins d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises Et de ce temps-là que je garde au cœur une paix ouverte. Les âmes fortues en étant au paix ne se croira jamais qu'à dire un douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises Et de souvenirs que je garde au cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.